... Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou fait l'objet d'un atelier de capitalisation. Après 4 années, les acteurs de la filière mangue jugent les résultats satisfaisants. On peut ainsi noter le rayonnement à l'international de la mangue made in Burkina. Après Yamba, c'est au tour de 14 villages de la commune de Tipga de présenter leur plan d'action pour la fin de la défecation à l'air libre avant la fin 2019. Un engagement pris devant l'organisation néerlandaise de développement SMV. Cette structure soutient ce combat dans la région de l'Est. Les acteurs de la filière mangue discutent de l'avenir de cette filière. Réunis à Bobo et Julasso dans le cadre d'un atelier de capitalisation, ils ont fait le point du projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou. Et en 4 années de mise en oeuvre, la filière a connu un essor sur le plan international. Plus de détails avec Martin Zerbo et Karim Sissé. Après 4 années d'exécution du projet d'appui à la commercialisation de mangue séchée et de noix de cajou transformée, l'heure est aujourd'hui au bilan. Et au dire des acteurs de la filière mangue, ce projet a contribué à renforcer leur capacité organisationnelle et à améliorer les capacités techniques et technologiques des unités de transformation de mangue séchée au Burkina. La filière mangue dispose d'une interprofession dans laquelle nous avons une organisation au niveau de mangon production, également de mangon commercialisation, également aussi de mangon transformation. Donc en matière d'organisation, on peut dire que le projet a atteint son objectif. En ce qui concerne l'appui à la transformation de la mangue séchée, il y avait aussi également un certain nombre de problèmes financiers qui ne permettraient pas d'une meilleure technologie dans ce domaine-là. Le projet nous a permis de sortir hors du Burkina Faso, d'aller rencontrer les acheteurs. Et on a négocié le contrat avec les acheteurs qui nous a permis d'augmenter notre quantité de production. Donc ça, vraiment, c'est un acquis du projet qu'il faut vraiment saluer. Et deuxièmement, il y a le renforcement des capacités des acteurs. Vous savez très bien que les acheteurs sont très exigeants sur la qualité. Donc en ce temps, on faisait la production comme on le veut. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, on a l'expérience des autres pays qui font la qualité au jour d'aujourd'hui. Le Burkina est premier producteur de mangue séchée, en tout cas dans la sous-région. Non d'absence, c'est acquis. Force est de constater que des difficultés demeurent. Des difficultés qui se résument aux attaques de la mouche de fruits et à l'apparition de la cochinie farineuse. Et aux représentants du ministre en charge du commerce de rassurer les acteurs de la filière que la recherche est à pied d'oeuvre afin de résoudre ces problèmes. Le conseil régional des Hauts-Bassins vient en appui à des producteurs de la région. Il a octroyé sous forme de location-vente des tracteurs à plusieurs coopératives, un soutien pour accortes les productions et ainsi contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Un reportage de Mireille Carole Tougouma. Elles sont désormais propriétaires de tracteurs. Des coopératives venant du Thuy, du Kenendougou et du Oué reçoivent ces engins, huit au total, d'une valeur de 60,360,000 francs CFA. Le geste est du conseil régional des Hauts-Bassins. Je pense que les conseillers ont trouvé la bonne formule pour que nous puissions créer des coopératives d'utilisation de matériel agricole pour booster justement la production. C'est pourquoi on s'est engagé chaque année à acheter six ou huit tracteurs pour équiper ces cumas-là et après aussi leur fournir les entrants par la suite pour essayer de promotionner l'agriculture dans la région des Hauts-Bassins. L'acquisition de ces tracteurs se fait sous forme de location vente. Pour les bénéficiaires, cet outil permettra de booster leur production. Nous apprécions ça très positivement car ça va nous permettre vraiment d'améliorer les rendements et d'accroître nos revenus et d'aider à avoir la sécurité alimentaire au niveau des régions des Hauts-Bassins. Ceux qui sont chargés de conduire ces tracteurs ont reçu des attestations d'une précédente formation dont l'objectif était de leur permettre de maîtriser l'engin. En effet, dans le Nayala, les populations n'auront plus à parcourir de longues distances pour accéder aux services de santé. Le tout nouveau CSPS de la localité a été inauguré ce 30 mars d'un coût de plus de 175 millions de francs CFA. Il a été financé par la Fondation Bank of Africa. Le baptême de cette infrastructure avec Nétizoum, Batyounou et Aïcha Dianda. Fini le calvaire pour les populations de Nifou et Environna pour se faire soigner. Ce village, situé dans la commune de Gossina, province du Nayala, a inauguré ce 30 mars 2019 son CSPS moderne. Ce joyau est un don de la Fondation Bank of Africa qui fait de la santé et de l'éducation ce domaine de prédilection. La BOA, comme vous le savez, nous sommes d'abord un établissement financier majeur. Si c'est vrai que nous faisons tout cela en prenant des intérêts peut-être sur nos clients, en faisant des profits, il était tout à fait normal que la BOA se montre donc une entreprise citoyenne pour accompagner l'État qui ne peut pas tout faire. Je voudrais donc profiter de votre micro pour dire merci à la Fondation BOA qui a permis de réaliser ce joyau. J'appelle du même coup les populations bénéficiaires à en faire un très bon usage. Le coût de ces investissements s'élève à environ 175 millions de francs CFA. Ce CSPS est composé entre autres d'une maternité, d'un dispensaire, d'une pharmacie, d'un forage, d'une cuisine et de deux logements pour le personnel soignant. Et le tout est équipé et éclairé avec l'énergie solaire. Le CSPS vient compléter le nombre de CSPS à 34 dans la province de Nayala. Permettra aussi de prendre en charge les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et aussi toute la population. Pour faciliter la prise en charge des malades, la Fondation BOA a remis une ambulance et une moto. Mais l'accès au village de Nifu est une autre préoccupation des populations compte tenu de l'état des voix. L'organisation néerlandaise de développement SNV poursuit son combat de fin de défication à l'air libre dans la région de l'Est. Après Yamba, c'est autour de 14 villages. La commune de Tipgade présentait leur plan d'action pour la fin de la défication à l'air libre avant la fin 2019. Un engagement pris en présence de notre équipe pour Seydouni, Kiema, Dandibanga et Ibrahim Sanou. Tous ensemble pour mettre fin à la défication à l'air libre à Tipgade. C'est sur ces crédos que les 14 villages sur les 42 qui comptent la commune sont venus présenter leur plan d'action aux différentes autorités communales, provinciales et surtout à l'Organisation néerlandaise de développement SNV. Au vu des activités qui ont déjà été menées pour des communautés qui ont été déclenchées en février, nous avons vu qu'il y a certains qui ont déjà pratiquement fini de réaliser les latrines au niveau de leur communauté. Nous sommes satisfaits, mais nous serons pleinement satisfaits qu'une fois que la commune aura atteint le statut EFDAL. Tour à tour, les différents villages non EFDAL ainsi que les premiers responsables de la commune s'engagent à faire du slogan Tipgade EFDAL d'ici à fin 2019 une réalité. Les alentours, dans les concessions, même tous les OEC ont été nettoyés parce que nous entendons parler, mais nous voulons que réellement notre quartier soit certifié EFDAL. Dans les 28 communes déclarées EFDAL, on n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, d'ici décembre, Tipgade sera au top. Je suis engagé pour qu'aucun des tribunaux n'aille en brousse pour se déféquer. À l'occasion, des latrines qui avaient été construites par la commune dans certains lieux publics et fermés pour problèmes de gestion ont été visitées et à la SNV de promettre de les réouvrir au profit de la population avec une meilleure gestion cette fois-ci. L'association Claire Vision a tenu la cinquième édition du festival Andi Talent à Poudan-Lunahoury. L'objectif de ce festival est de contribuer à la pleine insertion des personnes vivant avec un handicap. Le thème de cette édition, non-nominant antipersonnel qui handicapent les personnes et la nation. Gérard Sommé, Ini, Walkoy, Janine Kambiré. Place de la résidence de Sa Majesté le Pau-Père. Modibo Koulibali, qui se fait appeler Adama Natole du Burkina, est en pleine démonstration de danse en compagnie de la reine Akwa Dambu. Sam Snaï, Maïga Massambo, Kibousi Zerbo, tous enflamment le palais. L'ambiance est à son paroxysme. La population de Pau commune activement. Nous sommes à la cinquième édition du festival Andi Talent. Un rendez-vous des activités culturelles, artistiques, artisanales et sportives organisées pour la promotion des talents des personnes vivant avec un handicap. On ne doit pas se couvrir derrière le handicap pour attendre la cistana. Et les personnes vivant avec un handicap qui pensent que c'est un souc ouvert pour eux, pour se jeter dans la rue, nous voulons leur dire non. De participer à Andi Talent pour voir de quoi la personne handicapée est capable. Parce que Dieu n'est pas mauvais. Quand Dieu te donne un défaut, il y a une qualité qui remplace ce défaut. Les efforts entrepris et les actions mises en oeuvre pour une réinsertion socio-économique et professionnelle des personnes vivant avec un handicap sont légion. Mais les mentalités tardent à changer. Et le Pau Pé salue l'initiative de l'association Claire Vision. Quand je regarde ces messieurs et ces dames, je n'en reviens pas. Parce que je trouve qu'ils encouragent la vie. Ils encouragent la vie pour eux-mêmes, ils encouragent la vie pour les autres. Ce sont des hommes et des femmes, comme je l'ai dit, qui ont refusé de tendre la main, qui ont refusé de la maldicité et qui ont prouvé qu'un handicap physique n'est pas une fatalité. Non aux mines antipersonnelles qui handicapent les personnes et la nation. Un thème au cœur du festival qui est plus que d'actualité, au regard du contexte sécuritaire difficile. Le maire de la commune des Pau et le secrétaire général de la province du Nahouri, représentant le haut commissaire, marquent leur satisfaction au festival en dit talent qu'ils s'engagent désormais à soutenir. Inauguration d'une mosquée à Rydembo dans la province du Zondoma. Cet acte consacre l'inauguration officielle de la nouvelle mosquée de Rydembo dans le Zondoma. Un vendredi particulier pour les fidèles musulmans de cette localité. Une journée marquée par des prêches et des prières en signe de reconnaissance. Ça va renforcer le rassemblement des populations en ces lieux-là pour manifester leur foi à travers les prières, l'apprentissage du Coran, le renforcement de la cohésion sociale et puis pour impulser le développement du village. Le nouveau lieu de culte est le résultat des efforts conjugués des filles et fils du village d'Eridembo. Il devra servir de cadre de rassemblement, de renforcement de la foi et de la cohésion sociale. Ce sont les fils de Rydembo qui se sont associés, demandés à Dieu un lieu de culte. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour dire merci à Dieu. La mosquée a coûté 45 millions. Nous l'avons construite pour l'ensemble des musulmans d'où qu'ils viennent. Après la bénédiction des lieux, place à la prière du vendredi au sein du Joyeux. Une prière qui a permis à la communauté musulmane d'exprimer sa foi. Le représentant du chèque de Ramatoulaye a invité les fidèles musulmans à cultiver la tolérance religieuse gage de paix. Orodara, chef du Kéné-Dougou, a abrité la première édition de la Coupe du Verger. C'est une compétition intercommunale pour renforcer la cohésion sociale. La finale a opposé l'équipe de Orodara A à celle de Kourouma, remportée par la première sur le score de deux buts à zéro. Reportage de Grissa Traoré et Mouni Barou. C'est l'apothéose de la première édition de la Coupe du Verger. Une coupe qui a pour vocation de renforcer la cohésion entre les fils et filles des 13 communes de la province de Kéné-Dougou. 14 équipes au départ, les plus combatives, Orodara A en bleu et Kourouma, s'affrontent en finale pour la conquête des titres au stade du 4 août de Orodara. La partie s'échauffe dès l'entame du match. A la pause, les équipes participantes à cette première édition de la Coupe du Verger reçoivent leurs primes d'encouragement. Après quelques minutes de récupération, les deux équipes se retrouvent sur le terrain avec la ferme détermination de prendre le dessus l'une sur l'autre. En quelques minutes de jeu seulement, l'équipe de Orodara A retrouve son efficacité et parvient à faire plier Kourouma à la cinquantième minute de jeu par l'entremise d'Abdoul Salam Kouloubali. Orodara A 1, Kourouma 0. Dans les arrêts de jeu, l'équipe d'Orodara presse davantage et les actions finissent par payer. A la 94e minute, Ousmane Ouattara enfonce le clou en envoyant la balle au fond du filet du gardien de Kourouma. Deux buts pour Orodara A, zéro but pour Kourouma et le score reste ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Kourouma, l'équipe perdante repart avec 135 000 francs CFA, un jeu de maillot et deux ballons. Quant à l'équipe vainqueur, elle empoche 175 000 francs CFA, un jeu de maillot, deux ballons et les trophées. Trouver donc une manifestation, un tournoi qui va permettre à l'ensemble des fils de Kenedougou, toute tendance confondue religieuse ou politique, à même de pouvoir unifier, créer un socle d'union. J'ai dit courage au professeur de dire ça, parce que bon, c'est pas évident une organisation comme ça. J'ai vu qu'au départ, timidement les gens venaient, mais finalement à la fin, c'était vraiment grandiose. Fini pour cette édition. Promesse faite par le promoteur de pérenniser cette coupe intercommunale, dénommée la coupe des vergers. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Nathalie Cahoré. Bonne suite au programme sur la RTV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada